Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois je vais vous analyser l'ouverture du lot de 1400 cartes que j'ai acheté pour 90€ sur Ebay. Alors je vais vous donner toutes les informations, j'ai vraiment pris énormément de temps à analyser entièrement carte par carte ce lot, je vous dis bien tout. Je vais vous donner toutes les infos, le nombre de cartes que j'ai eu par édition, cartes communes, peu communes, rares, voire plus, le nombre de cartes que j'ai eu différentes aussi. Et surtout la valeur de toutes ces cartes là avec les totaux bien sûr, vous allez tout savoir, alors c'est vrai que j'ai passé plusieurs journées pour analyser vraiment en détail ça, mais c'est vrai que ça permet de se faire une idée comparée à d'autres lots que je vous présente, des ouvertures que vous pouvez voir sur ma chaîne, où je vous donne aussi la rentabilité, puis je vous donne aussi de nombreux conseils au travers de ces statistiques. J'ai mis la vidéo de l'ouverture de ce lot sur le côté, vous pouvez la voir dans le lien de la description de cette analyse. Et aussi vous avez le lien à la fin de cette vidéo. Donc c'est parti pour ce fameux lot, alors je vais tout vous dire. Donc effectivement je l'ai arrondi à 90€ parce que je l'ai payé 85€ en enchère, plus 5€ de frais de port, ce qui fait 90€. Alors l'intitulé de ce lot, c'était 1400 cartes Pokémon diverse, 18 cartes énergie, et avec en plus un bonus, 7 cartes ultra rares et un jeton. C'est le contenu de base de ce lot. Allez on va rentrer dans le détail. Voilà le détail les amis, je dis bien édition par édition. Alors il y a deux pages parce qu'il y avait beaucoup beaucoup d'édition, comme vous pouvez le voir il y a quand même beaucoup de cartes assez récentes. Mais c'est quand même bon à savoir, c'est à dire que par exemple il y a eu l'EB09, il y a eu quand même 311 cartes de EB09. Donc sur les 1400 du lot c'est quasiment 25% on va dire. Un quart du lot c'est de l'EB09, un peu moins d'un quart on va dire 20-25%. 93 cartes différentes sinon comme vous pouvez le voir, et aussi 186 cartes EB06, 81 différentes. J'ai noté deux reverse ici pour EB01, mais comme vous pouvez le voir dans toutes les éditions, il y a eu quand même un bon nombre de cartes. EB08, 78 cartes, 68 différentes, c'est quand même pas mal. Celle-là, EB07, 69 cartes, 54 différentes. Et comme vous pouvez le voir, je vous ai mis le nombre de rares aussi. En le nombre de rares, il y a très peu de rares en double, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas tant que ça. Voilà, je vais vous donner les totaux un peu plus bas. 108 cartes SL 11.5, 40 différentes, oui mais c'est des éditions, quand c'est point quelque chose, c'est souvent des éditions qui ont que 81 cartes, 60, 84. Donc forcément il y a beaucoup de doubles là dans ce type d'édition. Mais sinon vous voyez, par exemple EB02, j'ai eu 29 cartes, 27 différentes. C'est quand même pas mal, EB, 4.5, 25 cartes, 23 différentes, vous voyez. Donc il y a quand même une belle proportion de cartes différentes comparé au nombre de cartes U. Donc ça c'est quand même plutôt un lot intéressant, parce qu'il touche un grand nombre de cartes d'édition. Là ça touche tous les EB. Et après on remonte avec du soleil et lune, et on va sur la deuxième partie. Ça va remonter jusqu'à SL2, la famille la plus ancienne de ce lot, où il y a 25 cartes, dont 22 différentes. J'ai rajouté 154 cartes énergie au final, les amis. Ce qui fait un total de 304, enfin 881 communes, mais 390 différentes. 429 peu communes, 269 différents. 84 rares, 84 cartes rares, 70 différentes. 8 cartes ultra rares, ou au loire, il y avait une au loire dedans. Ça fait un total, les amis, de 1402 cartes, 737 différentes. Alors c'est-à-dire 50% de cartes uniques, c'est-à-dire 707 cartes, où je ne les avais pas, où je n'ai pas deux exos, où j'ai au moins un exemplaire. Voilà, donc 737 cartes différentes, pour un lot de 90€, on peut faire la moyenne si vous voulez. En fait, divisé par 7, ça fait du 12 centimes d'euros par carte. En sachant que je n'ai pas inclus dans cette analyse, l'état des cartes, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ce sont des cartes quasiment qui sont en mint, near mint, donc c'est un super état. Donc effectivement, sans ces doubles, on se retrouve quand même à une valeur de carte vraiment intéressante, pour pas très cher immédiatement. Voilà, donc ça c'est quand même un très point, un point très 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 positif. Maintenant, on va parler des cotations les amis, parce que ça c'est aussi intéressant de savoir un petit peu les cotations. En sachant que je me suis basé sur les prix les plus bas du marché, donc la plupart des cartes des éditions récentes, elles sont même à 2 centimes d'euros. Forcément, vous allez me dire, pour un lot de 1400 cartes, avec beaucoup de cartes à 2 centimes d'euros, ça ne doit pas faire une grosse cotation. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Effectivement, les 311 cartes EB09, c'est 8,27€. Comme vous pouvez le voir, les 21 rares, c'est 42 centimes, c'est 2 centimes de cartes par rare. Alors, c'est ça maintenant, les amis, parce que c'est une édition récente. Mais d'ici 4-5 ans, c'est des prix qui vont passer à 25 centimes minimum. Donc, c'est vrai que les prix vont exploser. Alors, c'est aussi ça l'intérêt d'un lot comme ça, c'est-à-dire que sur le long terme. Alors, c'est intéressant pour les collectionneurs, vous pouvez compléter, vous voyez, sur 1400 cartes, j'en ai 700 différentes. Ça me permet d'éviter d'aller chercher à l'unité les cartes qui me manquent. Voilà, si vous êtes collectionneur et que vous avez besoin de compléter une collection, ou que vous débutez, un lot c'est carrément l'idéal. Parce qu'avec 737 cartes différentes, vous imaginez bien que si vous voulez acheter les cartes comme ça, il va falloir taper dans plein d'acheteurs, prendre un temps fou pour les récupérer. Alors que comme ça, vous commencez une collection assez rapidement. Donc, c'est vraiment positif. Alors, qu'est-ce qu'on a qui sort du lot ? Non, l'holorare de EB7.5 célébration, elle ne vaut que 2 centimes d'euros, sinon les ultra-rares, vous voyez, il y en a deux, c'est 2,09€, 2 pour 2€, c'est 1€ de moyenne pour EB0,8€. Voilà, en moyenne, celle-là, peut-être que c'est la plus chère, la plus cotée, EB0,4 a une valeur de 1,95€. Voilà, donc c'est des prix les plus bas du marché que je vous indique, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un acheteur qui arrive au prix le plus bas de marché. Après, c'est le prix suivant qui y est, et voilà, des valeurs augmentent. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, où la plupart des familles, comme vous pouvez le voir, 29 cartes, 85 centimes, 67 cartes, 1€, 96, 51, 3,55€, parce que forcément, il y a celle à 1,95€. Vous voyez, les prix sont assez faibles, en raison du fait que les cartes communes, peu communes, sont la plupart à 2 centimes d'euros à la vente. Donc, tant que c'est à 2 centimes d'euros, il faut attendre qu'il n'y en ait plus. À un moment, il n'y en aura plus, de toute façon, donc les prix vont exploser. J'ai déjà vu certaines peu communes dans certaines familles, certaines communes, et certaines peu communes qui montent à 1€. Ah, voilà, c'est même une édition assez récente, j'ai eu une peu commune qui était autour de 1€. Il suffit qu'en plus, ce soit une carte jouée et recherchée par les joueurs, donc ça ne va pas rester longtemps à 2 centimes. Il y a quelques cartes comme ça. Allez, on passe sur la deuxième page, les amis, la deuxième page, et on voit pour les plus anciennes de ce lot-là, effectivement, les SL2, bon, les deux rares, 25 centimes d'euros. Donc déjà, c'est plus ancien, vous voyez, les prix sont un peu plus élevés, SL6, les deux rares, 1,40€. Voilà, c'est des prix un peu plus élevés. Donc, au bout de certains temps, au bout de quelques années, en plus, les cartes sont en nier mind, mind, nier mind, donc c'est quand même intéressant, parce que les valeurs vont forcément monter, surtout vu le volume. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je vais revenir en arrière, il y avait quand même 84 cartes rares différentes, et 429 peu communes, et 8 ultra rares. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a du potentiel. Donc, ce qui fait, au total, les amis, 882 cartes communes pour 19,58€, les peu communes, 429€ pour 14,61€, les rares, 84, 6,47€, et les ultra rares, 8, 9,93€. Voilà, ça ne fait pas très cher, les amis, les cartes. J'ai rajouté le jeton, c'est pour ça que je suis à 1403, que j'ai mis à 1€, parce que les jetons sont recherchés aussi par certains collectionneurs, tout simplement. Donc, le petit bilan, les amis. Alors, attention, le bilan, c'est du rouge. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Oh, pourquoi ça décale comme ça ? Regardez, je vais vous redécaler ça, parce que c'est moche, comme ça. Il faut relativiser. Alors, effectivement, c'est du rouge. Moi, j'ai payé le lot 90€, et j'ai une valeur d'ouverture de 50,59€. C'est-à-dire que si je souhaite vendre toutes les cartes là, j'ai récupéré 50,59. Ça fait une moins-value de 39,41€. Mais, voilà, je suis très loin de la rentabilité, mais, par contre, là, c'est aléatoire. Il y a tellement de cartes à l'intérieur de ce lot que les prix ne peuvent que monter, parce que c'est le prix minimum. Et, effectivement, du jour au lendemain, ça peut exploser sur une certaine édition. Et les cartes que j'avais à 2 centimes maintenant, si j'en ai 100, 150 qui passent à 20 centimes, vous multipliez par 10, au lieu qu'elles valent 3€, ça vaut 30€. Et là, le lot, il est quasiment presque rentable. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée, d'explication. Après, il ne faut pas voir que ce côté négatif, parce qu'effectivement, deux buts en blanc, là, c'est négatif, si je suis investisseur. Si je suis collectionneur, vous vous rendez bien compte, le temps qu'il vous faudrait pour acheter toutes ces cartes à l'unité, voire avec les frais de port, parce que vous avez aussi des frais de port, là, ils sont incluses dans les frais de port. Attention, c'est d'ailleurs que c'est 85€ plus 5€, 90€. Donc, c'est quand même quelque chose qui est quand même intéressant pour les collectionneurs. Si vous commencez une collection, vous avez, avec un lot de 90€, à peu près 700 cartes différentes. C'est une moyenne, ce n'est pas forcément le cas. Vous n'avez que des éditions assez récentes, Soleil et Lune, Épée et Bouquet, mais il faut voir les annonces qui sont proposées. C'est quand même quelque chose pour vous lancer qui est plutôt intéressant. Après, vos doubles, vous pouvez très bien avoir un copain qui a des doubles, et puis voir pour les échanger pour compléter votre collection. Et, les amis, pour le moyen ou le long terme, alors là, c'est un lot qui va être hyper rentable. C'est vrai que comparé à un vieux lot où il y a 150 cartes, que vous avez payé 20 ou 30 euros, et effectivement, vous allez être rentable. Les cartes sont en mauvais état. La possibilité d'augmentation, elle est plus légère. Vous avez déjà une atteinte invidier, mais par contre, le potentiel sur le long terme, bon, n'est pas extraordinaire. Par contre, à l'eau comme ça, même s'il y a beaucoup de petites cartes, sur le long terme, moi, je peux parler en connaissance de cause. Pour ceux qui ont commencé à acheter des cartes dans les années 2000, 2002, 2003, vous avez des éditions, vous avez des eaux rares et des rares qui sont à 2 ou 3 euros, et forcément, puisqu'elles sont introuvables. Et ces cartes-là, effectivement, maintenant, il y a plus de cartes dans les éditions, mais en même temps, il y a plus de collectionneurs. Donc, on ne sait pas dans 10 ans, 15 ans, comment ça va se passer. Mais si vous gardez vos cartes en bon état, il y aura un moment, un jour, il y a quelqu'un qui viendra acheter, parce qu'il voudra compléter sa collection, tout simplement. Donc là, pour l'instant, les amis, c'est un peu cher, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de revendeurs qu'il y a de joueurs, et des collectionneurs, pour l'instant, qui ont peut-être pu se taper pour aller acheter à l'unité, plus que d'acheter forcément des boosters ou des boîtes qui coûtent très cher. Donc, pour l'instant, les prix sont assez, on va dire, bas sur les marchés. Lors des sorties, il y a beaucoup plus de ventes que d'acheteurs, tout simplement. Mais sur le long terme, voilà, un lot, c'est quand même intéressant. Voilà, je pense avoir donné maximum d'infos, que ce soit pour les investisseurs, sur le compte terme, ce n'est pas forcément intéressant, ça dépend du type de lot. Moi, je vous conseille d'aller pister des plus vieux lots, parce que là, il y a peut-être une possibilité de rentabilité si vous êtes un revendeur. Sur ce type de lot, si vous êtes revendeur, ce n'est pas intéressant. Là, je dirais qu'il faut acheter ces 1400 cartes, pas plus de 30 ou 40 euros, parce qu'après, il faut que vous fassiez une marge. Par contre, si vous êtes collectionneur et ou si vous commencez une collection, ça vaut vraiment le coup, vous aurez énormément de cartes différentes. J'en ai eu 50%, 700 et quelques différentes. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, en plus, il y a le potentiel sur le long terme d'avoir une belle plus-value, une belle rentabilité, effectivement, comparé à un petit lot qui va être rentable et puis qui va monter, voire doubler de prix. Là, c'est un lot, c'est 90 euros, il peut se transformer en 500 euros sur 10-15 ans. C'est un ordre d'idées que je vous donne vis-à-vis des bilans et de tout ce que j'ai pu analyser depuis quelques années. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, j'ai fait le tour d'horizon de ce fameux lot de 1400 cartes achetées pour 90 euros sur eBay. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501